Pourfils de Pâche 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 Merci, bonsoir, je suis à Téléspectateurs Nous nous saluons avec un peu de respect Nous nous sommes bienvenus Et nous salons convenablement pour pouvoir agir avec nous Encore une fois Avec l'émission pour la qui est bien Profil de Pâche Nous nous remercions infiniment notre producteur Jérôme Marcin qui est des caméras Qui a persuadé que technique Caméras, toutes les bagailles Au niveau de son, toutes les bagailles allaient bien Et c'est votre présentateur, Jérôme Jérôme Et aussi nous nous remercions Et notre ami prestataire Hugues Génard-Lubin Qui est avec nous à Soudou à Jodhia Et qui tout à l'heure Va partager de belles sujets avec eux Et mes prochaines Jodhia Chers téléspectateurs, émissions, profils des pages entre la CAO, encore une fois, avec de nouveautés. Comme toujours, on a toujours porté de belles bagailles, de belles sujets, que l'on remet en pile. Et je dis encore une fois, nous gagnons de belles sujets, nous pouvons le partager avec nous. Mais jusqu'avant que nous tombions, nous sommes portés quelques approches sur un ensemble de points que nous pouvons le partager avec nous. Chers téléspectateurs, nous avons partagé cette pensée avec nous. C'est la pensée du jour. Un défi revient à un obstacle seulement lorsque tu t'inclines devant lui. Il y a un défi capable d'un obstacle, si seulement tu baisses devant. Ce qui signifie que tu es toujours bon pour lever des filles. Levez bien, vous êtes capable de lever des filles, parcourir devant des filles. Comme ça, il n'y a pas d'un obstacle pour eux-mêmes. Alors, chers téléspectateurs, comme nous sommes capable de remarquer ce jour-ci, nous sommes capable de l'HMI, dans la communauté musicale haïtienne, dans le business haïtienne au niveau de la musique, nous sommes saccagés en pile. Saccagés en pile au niveau de discussion entre artistes et promoteurs, entre artistes avec artistes. Même si ça a toujours existé quelque temps, mais ces jours-ci, il y a eu plus ou moins saccagés. D'un coup, nous sommes capable de créer l'art qui est comme l'ennemi numéro un, Hugeline Jérôme. Qui campait face à lui, mais c'est un promoteur, une promotrice, pour bien dire, parce que c'est une femme. Et aussi, Alain Carvet, qui a eu une discussion avec un promoteur dans un grand spectacle qui était fait. En fait, nous allons développer ensemble pour ça tout à l'heure. Nous allons parler un peu de mots, comment bagager ça a été, comment HMI Lab subit un tas de choses que nous-mêmes, on connaît le travail, nous n'en profondons pas. Et c'est toujours pour des quelques conseils. Et c'est considéré tout le bagage qui va passer bien pour des vous, et puis pour des quelques conseils pour eux-mêmes, tels téléspectateurs. Pour tout le monde, justement, qui a suivi, qui aimait émiser ça. Ensuite, chers téléspectateurs, nous allons partager avec vous une grande question. Et c'est une grande interview qui a été faite quelques temps, quand un juif a parlé sur un sujet qui est assez intéressant. Non capable qu'on a dit, surtout aux États-Unis, le peuple juif, son peuple non capable de dire qu'il a avancé économiquement en pile. Et de ce fait, la grande question c'était, pourquoi le noir est-ce en retard économiquement ? C'est un grand sujet. Pourquoi le noir est en retard économiquement ? Mais quand même, il y a un pays noir toujours en retard économiquement, toujours moins avancé par rapport à d'autres pays blancs. Mais qu'est-ce qui cause ça ? Qu'est-ce qui est un juif ? Un juif s'apprêtise justement ce sujet-là. Alors, je téléspectateurs, je pense pas que je vous laisse. Parce que je vous remercie à vous, je vous remercie à vous tout à l'heure. C'est le Jean-Vierre. Regardez le Jean-Vierre, toi c'est le Jean-Vierre. Immédiatement. Vous n'êtes pas capable de refuser les pages là. Parce que chaque fois par son page, il y a une histoire différente. Chaque fois par son page, il y a une vie en façon différente. Chaque fois par son page, il y a une sensation différente. Et c'est dans chaque page que vous avez écrit, vous avez des paroles pour vous, vous avez des idées pour vous. Vous avez des idées pour vous. Vous avez des préfaces. Vous avez des préfaces là-même. Vous avez des préfaces. Vous avez des préfaces. Vous avez des préfaces. Alors, on continue à regarder. Il veut même regarder, il va de regarder. Merci Marcelin. Nous sommes de retour chez la Téléspectateur. Nous retournons avec l'émission. Par là encore une fois, c'est bien Profil de page. A 7h. Devant petit écran, c'est bien Profil de page. C'est bien Profil de page. Nous croyons que les rendez-vous seront toujours respectés. Et nous-mêmes avons toujours fait le moyen possible pour nous respecter les rendez-vous pour une petite émission pour là-bas. Émission que vous avez mis en pile. C'est bien Profil de page. La première, c'est tout le monde qui est toujours aidé. Encourager l'émission. Parler avec nous, poser une question. C'est capable de répondre. C'est-à-dire qu'il nous a aidé par nous, nous fait approche par nous. De même pour Hugues. Ils recevront un appel. Nous approchons par lui, etc. Nous apprécions ça en pile. Continuez de faire ça en pile. Et de ce fait. Nous sommes tous les membres de la télévisiteur. Nous allons saluer dans l'émission. Ce n'est pas pour ça une raison que nous citerons nos deux membres. C'est bien Wilbert Lamonge. Et ensuite, Oesteban Charles. Deux membres de sa partenaire. C'est deux confrères. Deux anciens partenaires. Qui travaillent longtemps dans le cadre de la vidéo-production. Dans la télévision. Dans la radio. Etc. Plus précisément, Wilbert Lamonge. Qui actuellement continue notre travail pour Mégastar. Alors, nous apprécions ça en pile. Nous féliciter M. ça en pile. Parce que M. ça en pile. L'expérience en domaine. Il y a des belles images. Il y a des belles bagages qui sont passés en Haïti. Il y a des anciens nouvelles que nous avons regardés. Alors, c'est pas. C'est tout le monde qui est derrière. Ensemble. Nous apprécions ça en pile. Jeudi, nous allons aller avec nous dans le studio. Aider nous techniquement. Nous saluer Wilbert. C'est bien. Continuez avec l'émission. Continuez avec nous. Continuez avec nous. Continuez avec nous. C'est très important. Alors, cher télésplicateur. Comme je disais d'alors. HMI. C'est une communauté musicale. Business musicale. Haïtien. Les menacés. Les frappés en pile ces jours-ci. Ce n'est pas. C'est une question de discussion entre artistes et artistes. Ces jours-ci. Nous remarquons pas à ça en pile. Mais deux grands événements qui attirent attention à nous. C'est la question de Creole-là. Qui considérait Ujeline Jérôme comme l'ennemi number one. Qui s'appelait la cause que chanteur de Creole-là, comme nous connaissons les studios, a déclaré que Damsa c'est l'ennemi number one par celui-ci responsable. Pour bien dire Dream Promo. Qui s'est accompagné la réalisation de programmes en Haïti, aux Etats-Unis, etc. De ce fait, je suis sûre qu'on va commencer parce que j'ai eu de l'ignore de la vidéo. J'ai eu de l'ignore. J'ai eu de l'ignore. L'événement du retour de Compact Creole. Un flashback de préférence de Compact Creole. J'ai eu de l'ignore. J'ai eu de l'ignore de ce que Badi a organisé le programme. Et qu'il y a eu de la possibilité que Cœurl a été confié à réaliser ce programme. Damsa, c'était bien Fabiola. Du coup, léger. Alors, la discussion commençait de là. Par l'empile. Jusqu'à présent qu'elle l'a considéré comme Damsa, comme l'ennemi number one de Diasla. Mais qui ça ? J'ai eu de l'ignore. J'ai eu de l'ignore. J'ai eu de l'ignore. Parce qu'il ne connaissait pas qu'il était un ennemi Diasla. Ok ? Il a déclaré qu'il y a eu de l'ignore. Pour moi, il a eu de l'ignore. Pour les choisir. Ou bien tout, pour les refuser quel que soit le groupe que vous voulez. Et de ce fait, il a créé une association qui est à 10 têtes ensemble. Pour faire avancer la chose. Quoi qu'elle ne soit pas encore formelle. Il m'a montré que il n'y a eu pas grand-qu'une discussion. Il n'y a eu pas grand-qu'une discussion. Il n'y a eu de problèmes avec M. Saou. Jusqu'à ce que lui-même avance que lui-même, il a eu de l'association qui est créée. Pour qu'il n'y a eu de l'ignore. Ce n'est pas lui-même qui est à 10 têtes ensemble. Alors, Jusque-là, je ne sais pas comment on va continuer. Je ne sais pas comment on va continuer. Je ne sais pas comment on va continuer. Si, justement, ça va dire que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Pour que tu avais encore jusqu'à là. Et la deuxième bagaille qui est attirée à son mobile, comme on est capable de dire, c'est bien l'artiste, Alain Kavey, qui était battu. Il s'est capable de dire le 28 février dernier avec nos grands programmes qui étaient faits quand tu vas essayer de jouer avant, etc. Et puis après ça, Alain Kavey vient de jouer, etc. Ok ? Mais puis devant, il y a eu de la fin de passer, etc. Il y a eu une grande dispute qui parle de péter entre Alain Kavey et Cardido. D'après le dire, D'après, Épouse de Alain Kavey, il dit qu'Alain Kavey est probablement des Cardido comblés à plusieurs reprises. Il est arrivé pour nous toucher, nous avons mis un corps, etc. Cardido va me faire connaître que l'occupelle pour répondre ensemble de bagagesseaux. Et puis de là, Alain Kavey a frappé Cardido. Et puis, il partait pour le mettre de pied. Qui s'est pas subi ? Alain Kavey. Parce que Calido est compagnie de l'occupe. Toute l'équipe-là, justement, il faut appeler Alain Kavey jusqu'à ce qu'Alain Kavey allait à l'hôpital. Mais puis devant, quelques temps après, une semaine plus tard, Calido va présenter l'excuse à la publique, pour ce qui est passé, etc. Etc. Mais, ils présenter l'excuse-là, il n'a pas, justement, oublié comment il va passer convenablement. Mais, d'après l'été, d'après mon client là, qui est de vivre avec moi, c'est témoin d'un jour qu'on nous souhaite. Alors, j'attends l'explicateur, jusqu'à avant que nous tombions dans un autre point qui est assez important. Pour qu'il soit, nous, nous n'avons pas tellement avancé économiquement. Nous avons moins avancé économiquement. d'après nous tout à l'heure. Que ce soit évidemment, mariage, communion, anniversaire, live, shooting, où tu as aimé une belle image, où tu as aimé une belle montage, où tu as aimé une belle photo, Jodhia, où j'ai une solution. MDJ & Vision Next Production. Vous pouvez aller dans section 16, 209-99-82, ou encore, 347-932-91-92. Alors, vous parlez pour nous, section 16, 209-99-82. 347-932-91-92. MDJ & Vision Next Production. La seule solution. Non, il est là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Niska. Niska. Vous avez vraiment l'hommager? Niska. 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 Ça va, ça va, ça va. C'est qui? Niska. 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 Nчно. Niska. Niska. Libre t'aimé, nous sommes libres t'aimés Nous sommes ses bâtimentés, et nous sommes libres t'aimés Et nous sommes libres t'aimés, et nous sommes libres t'aimés Libres d'aimer, nous sommes libres d'aimer Nous sommes à l'entrée de la vie Et nous sommes à l'âge pour décider Nous sommes à l'âge Sous-titres par Juanfrance C'est parti ! 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 ! C'est parti !